Les Québécois âgés de 18 à 35 ans adhèreraient davantage aux théories du complot que les personnes des autres tranches d'âge. C'est ce que révèle un récent sondage de la firme Léger. On y apprend aussi que six Québécois, toujours entre 18 et 35 ans sur 10, croient que les médias traditionnels manipulent l'information qu'ils diffusent. On voulait en discuter avec Simon Duguay, qui est enseignant d'éducation au Média à l'école secondaire de Rochebel. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, est-ce que d'abord, vous êtes surpris de savoir, d'apprendre ces données-là, six jeunes sur dix qui disent que les médias traditionnels manipulent l'information? En fait, je vous dirais que la compétence de bien s'informer, comme n'importe quelle compétence, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Donc, c'est quelque chose que si on ne met pas en priorité dans notre système d'éducation, on ne peut pas s'attendre, comme n'importe quelle autre compétence, qu'elle soit miraculeusement développée. Puis c'est entre autres pour ça que nous, à notre école, on a décidé d'enseigner ça à tous nos élèves dans un cours d'éducation au Média ou d'informatique qui est donné. Mais c'est important de l'enseigner si on veut que les élèves, qui vont devenir les citoyens éventuellement, soient capables de s'informer. C'est quelque chose qui se développe, bien évidemment. Tous les élèves, bravo, je vous félicite, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Entre autres, est-ce que vous croyez qu'il y a une méconnaissance de la différence entre être journaliste, être chroniqueur ou être éditorialiste? Et donc, on ne voit pas, on ne comprend pas, lorsqu'un chroniqueur exprime ses opinions, que ce n'est pas un journaliste. En fait, ce qui est important, parce que vous savez, autant le texte d'opinion que le texte d'informatif, donc une chronique ou encore un journaliste qui fait une enquête, par exemple, les deux sont des choses qu'on a de besoin dans notre société démocratique. C'est super important. Mais il faut que les élèves apprennent à faire la distinction entre les deux. C'est important qu'ils sachent que la valeur de l'information n'est pas plus importante. Forcément, son intention est différente, que ce soit l'opinion ou que ce soit un fait. Les deux sont importants, mais il faut être capable d'en faire la distinction. Ça, c'est quelque chose qui s'enseigne et qui s'apprend, bien évidemment. Donc, c'est important de l'apprendre à nos élèves, de faire cette distinction-là. Avez-vous l'impression que c'est une génération qui est plus méfiante des médias traditionnels que les précédentes générations? Bien, c'est sûr que je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Moi, à titre d'enseignant, je vais peut-être être biaisé parce que je l'enseigne ça dans mes cours directement à mes élèves. Donc, c'est sûr que lorsque je pose ma question à mes élèves, mais souvent, ils ont peut-être plus tendance à être capables de faire la distinction, comme vous le disiez, entre une chronique d'opinion ou un fait, puis ils sont capables d'aller comprendre et justifier la fiabilité d'un site parce que je leur enseigne directement. Mais c'est ça. Mais ça, c'est intéressant ce que vous dites, la fiabilité d'un site. Parce que ce qu'on entend, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes quand même, des jeunes adultes, par les réseaux sociaux, qui réussissent à s'informer. Ils vont donc peut-être pas vérifier qui les informe. Oui. Bien, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la manière dont circule l'information dans notre société a énormément changé, autant dans les 20 dernières années que dans les cinq dernières années. C'est une époque où beaucoup plus de personnes étaient abonnées au câble à la télévision. On recevait à la maison le journal papier. Tandis que maintenant, pour beaucoup de personnes, pas tout le monde, bien évidemment, mais pour plusieurs jeunes, c'est par les réseaux sociaux que ça va se passer. Et c'est important qu'on adapte nos cours par rapport à ça de cette manière-là. Je donnais l'exemple, quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, bien peut-être que c'est quelqu'un qui est qualifié dans un domaine, qui a un doctorat, qui a fait des études. Il y a des grandes universités qui rendent accessible leurs cours sur YouTube, sur d'autres plateformes. Donc, ce n'est pas parce qu'on est sur un réseau social que là, l'information de qualité n'existe pas. C'est juste qu'on doit savoir la repérer, que ce soit sur les médias traditionnels ou que sur les réseaux sociaux, les différentes plateformes en ligne. C'est important d'être capable de repérer cette information-là en se fiant sur des critères qui, bien évidemment, sont un peu équivalents aux médias traditionnels. D'où provient l'information? Est-ce que l'information est récente? Est-ce que l'information est à jour? Est-ce qu'elle pourrait être biaisée? La personne qui a écrit ça, est-ce qu'elle a un intérêt commercial à donner cette information-là ou est-ce qu'elle est neutre? Donc, c'est tous des critères qu'on doit prendre en considération que l'on consulte des médias traditionnels ou des réseaux sociaux. C'est juste que maintenant, les informations circulent tellement vite que c'est important d'avoir son sens critique aiguisé en tout temps. Alors, je devine la réponse, mais comme dernière question, M. Duguay, est-ce que vous aimeriez qu'on enseigne votre cours dans toutes les écoles secondaires? Ah, j'adorerais ça, bien évidemment. C'est sûr que la lueur d'espoir que je vois, le cours de CCQ maintenant, le nouveau cours de citoyenneté et culture québécoise, va intégrer ça dans son cours. Donc, j'ai très espoir dans la future génération qui s'en vient si c'est enseigné tôt et qu'on revient d'année en année. Mais je pense que ça va être un très bon geste pour notre démocratie, ça. Oui, exactement. Merci beaucoup, beaucoup, Simon Duguay. Bravo pour ce que vous faites. Ça fait plaisir. Merci à vous.